D'ailleurs, mes invités, on parle d'Alzheimer ce matin, mais pas que ! 8h11, c'est que du bonheur. 8h11, c'est que du bonheur. Et ce matin, le plaisir de recevoir la présidente de l'association Polynésie Alzheimer, et puis membre également. 8h11, c'est que du bonheur. Ils sont là, je suis content. Bonjour Théavé. Bonjour. Théavé Chomet, président de l'association Polynésie Alzheimer, j'allais oublier. Et Mickey Mickey est là, membre de l'association. Bonjour Mickey. Bonjour. C'est ta fille. Voilà. Voilà, histoire de famille. Avec vous, on va évoquer évidemment Alzheimer, l'association créée. Alors j'ai vu sur la page Facebook l'association créée en 2013. Tout à fait. Donc c'est récent, ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de structure, aucune ? Les structures privées existent depuis quelques années déjà, mais on va dire que ça a surtout été impulsé par M. Philippe Schill, dont le père était également malade. C'est toujours comme ça, c'est quand les gens sont concernés que ça fait avancer les dossiers. Tout à fait. Et donc à son initiative, cette association est née. Et moi j'ai été en fait dans le deuxième bureau. On va parler dans un instant du calendrier, des différents rendez-vous. Il y a beaucoup de formations, mais pas que sur Tahiti, à l'éatea. Avant cela, je voudrais qu'on aborde la maladie. C'est une maladie. Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer ? Une question bien ouverte. Alors normalement, c'est une maladie de personnes âgées. Donc les premiers symptômes apparaissent, on va dire, après 60 ans. Mais on remarque quand même un petit pourcentage. Il se peut que génétiquement la maladie est présente. Donc on va dire que certains malades développent la maladie beaucoup plus tôt, autour de la quarantaine. Mais sinon, c'est une maladie pour personnes âgées, on va dire. C'est une maladie de vieillesse. C'est une dégénérescence des neurones. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire seulement que la personne âgée va vieillir plus rapidement que la normale. Mais c'est inévitable. C'est inévitable. C'est une maladie de vieillesse. Alors on parle de deux gènes. Avec Mickey Mickey, on abordait hors antenne ce fameux dépistage. Il existe un dépistage, c'est ça ? Oui, ça prend un jour et ça facilite ceux qui habitent dans les îles de venir. Ils n'ont pas juste passé une journée au Taoné. Au centre mémoire. Et ça se fait sous quelle forme ? C'est une prise de sang ? Ce sont des tests ? Non, non. En une journée, le patient rencontre cinq spécialistes. Le neurologue, le neuropsychologue, l'ergothérapie. Il se fait une REM, bien sûr qu'il se fait un test sanguin. Il se fait une batterie de tests, mais en une journée. Il rentre le matin, c'est ambulatoire. Il ressorte l'après-midi. Et là, le diagnostic est posé. En général, en début d'après-midi, les médecins se retrouvent. Et diagnostic Alzheimer ou pas Alzheimer ou une maladie démentielle. Si ils ne trouvent rien, pas Alzheimer, ça veut dire qu'il n'y aura rien dans le futur ? Ou alors ça veut dire que dans l'instant présent, il n'y a aucune trace d'Alzheimer et que ça pourrait très bien revenir après ? C'est ce qui s'est passé pour ma maman. Moi, je soupçonnais. Mais à chaque fois que je passais les tests avec elle, on va dire qu'elle se débrouillait très bien. En plus, c'est une ancienne directrice d'école. Elle a accepté ça, d'aller faire les tests ? Parce que quelqu'un qui est touché par Alzheimer ne reconnaît pas forcément... Alors, on ne dit pas à son malade, à sa personne âgée. Viens, moi, on va aller voir si tu n'as pas Alzheimer. Ça ne se passe pas comme ça parce que ça sera un an. Ils n'acceptent pas déjà ce jugement parce que quelque part, on les juge qu'ils deviennent un peu, entre guillemets, défectueux. Mais donc voilà, ils n'acceptent pas. Il faut parler de bilan. Il faut parler d'un bilan. On va aller faire un bilan. Et ça, les personnes âgées, ils aiment bien les bilans. Donc voilà, il faut être diplomate. Il faut feinter. Ah oui, c'est une maladie où il faut avoir de la diplomatie du début et surtout pendant et vers la fin. Parce que quand les symptômes s'installent vraiment... Parce qu'Alzheimer, on rigole, on dit que c'est de la perte de mémoire. Mais Alzheimer, ce n'est pas que de la perte de mémoire. Ce sont les premiers symptômes, la perte de mémoire oubliée. Ça, c'est vraiment les premiers symptômes. Par la suite, comme c'est le cerveau qui dirige tout et donc lorsque ces petites lumières s'éteignent, il y a des lumières qui contrôlent la parole, il y a des lumières qui contrôlent les mouvements. Donc c'est toute cette partie physique également qui va se dégrader. Il ne va plus pouvoir s'habiller lui-même, il ne va plus pouvoir manger lui-même et il ne va même plus pouvoir penser pour lui-même. Il va falloir qu'une tierce personne, que ce soit un aidant ou la famille proche, le gère au quotidien. Et on va embrasser maman. Alors je ne sais pas si elle nous écoute. Fêtez son anniversaire la semaine dernière. Oui, samedi, elle a fêté ses 80 ans. Donc voilà, on est contents. Elle est toujours avec nous. Elle est très alerte. On est contents parce que, voilà, comme je vous disais... Des fois, elle vous surprend. Moi, je vois des postes. Ouah, maman a reconnu telle personne ou a fait tel... Tout à fait. Alzheimer, c'est au quotidien. Il y a des moments, il y a des jours, c'est super. Et puis il y a des jours, c'est très gris. Donc voilà, il faut vraiment vivre au quotidien. Et puis, ne pas juger. C'est une maladie. Vous savez que c'est comme si vous aviez la grippe. On ne peut pas dire, arrête d'avoir la grippe. C'est incontrôlable. Donc un malade d'Alzheimer, lorsqu'il a sa perte de mémoire, ou qu'il fait des gestes pas réfléchis, il ne fait pas exprès. Et c'est ça qui est dur pour les enfants. C'est-à-dire que maman ne sait pas qu'elle est atteinte d'Alzheimer à ce jour-là. Un malade d'Alzheimer ne sait pas qu'il est Alzheimer. Alors on lui dit, on lui rappelle ? Non, ça ne sert à rien. Alors vous me paraissez bien rodé toutes les deux, mais j'imagine la complexité, quand vous avez découvert la maladie, ses conséquences. On parlait, mais ce n'est pas que la mémoire. Mais la mémoire, déjà, ça fait mal. Parce qu'on a un bonjour madame, un bonjour jeune fille. C'est ça ? Au début, ce n'est pas ça. Parce que lorsqu'on parle de... C'est quoi, c'est où j'ai mis mes clés ? Non, au début, c'est vraiment des conflits. C'est des conflits. Parce qu'elle ne se rappelle plus ce qu'elle a dit, où elle va mélanger les histoires. Et du coup, ça va être source de conflits. Et donc, si les enfants ne sont pas préparés, ou le mari, des fois, si c'est le mari en bonne santé, ou si c'est l'inverse, déjà au niveau du couple, c'est conflictuel. Beaucoup de disputes, beaucoup de... Et en plus, ils perdent... Ça, c'est quelque chose qui, par contre, ça, ça m'a fait un peu mal au cœur. C'est l'empathie. Elle perd l'empathie. C'est-à-dire, des fois, il y a des sujets qu'on aimerait discuter, des sujets sérieux. Et elle est complètement décollée. Elle te regarde comme si même, elle ne nous aimait plus. Qu'on n'ait plus ses enfants. Qu'elle n'a plus... On ne ressent plus... Et ça, c'est dur à encaisser, quand même. Voilà. On parle de la maman, de la mamie. Et ça, ça fait mal. Alors, on pense, évidemment, à toutes ces familles qui sont touchées, ou qui vont l'être, ceux qui appréhendent, qui se disent, j'espère que ma maman ou mon papa, en tout cas des membres proches, ne seront pas touchés par cette maladie. Est-ce qu'on sait si la science évolue ? Alors, on voit des décachés. Oui, vraiment ? Ça bouge dans tous les sens, on va dire. Déjà, de pouvoir le déceler, ça, c'est une avancée extraordinaire. Voilà. Et en plus, maintenant, on parle que bientôt, on va peut-être le déceler seulement avec une prise de sang. Donc, ça va permettre aux familles, enfin, aux personnes, de le déceler beaucoup plus tôt. Et, on va dire, de mieux se préparer pour ce déclin. Oui, la science avance. Mais, voilà, on va dire qu'on ne peut pas encore officiellement dire qu'on a le médicament. Non, aujourd'hui, les médicaments qui existent ne servent pas à guérir. Ce sont des, on va dire, c'est des médicaments qui vont retarder. Et encore, ça ne va pas à tout le monde. Il y a des patients que ma maman, par exemple, on a arrêté tout de suite parce que ça ne lui convenait pas du tout. Au contraire, ça a accéléré. Et dès que j'ai arrêté, hop, elle a retrouvé un petit peu sa lucidité. Donc, voilà, c'est vraiment au cas par cas. Et puis, voilà, c'est des médicaments, on va dire que, parce que, bon, les malades d'Alzheimer ont également de la démence. Ce qu'on appelle de la démence. Donc, ça, on arrive déjà au stade 2 de la maladie. Sur quelle forme elle se présente, cette démence ? Ils sont toujours dans l'angloisse. Ils se croient harcelés, persécutés. Ils voient des gens. Eux voient des gens, alors qu'il n'y en a pas. Mais justement, c'est la maladie. Il faut comprendre que c'est de la démence. Déjà, un stade bien avancé, si on est d'accord, c'est pas vrai. Oui, là, on arrive à un stade avancé. Et justement, ce n'est pas... Il ne faut pas... La famille, on a tendance à aller contre, à secouer, on va dire. Mais non, maman, regarde bien, il n'y a personne. Ou des fois, elle est dans sa chambre, elle est recroquevillée. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, mais il y a des gens, ils veulent me tuer. Je lui dis, mais personne ne veut... Voilà, il faut... Mais je ne vais pas l'accuser que maman, ça ne va pas. Il faut aller dehors et puis il faut faire semblant. Qu'on chasse. J'ai lu dans la presse, sur Internet, alors il y a beaucoup de bêtises sur Internet, mais je voulais avoir votre avis. J'ai vu qu'au niveau de la science, on avait un petit peu avancé. Il se pourrait que cette mémoire ne soit pas détruite, mais inaccessible. Et là, ça change un petit peu la donne. Ça veut dire que les données sont encore là, que ce soit les données dans le fonctionnement, de se rappeler, mais il n'y a plus la connexion. C'est exactement ça. En fait, les données sont là, mais seulement c'est les connexions, on va dire, qui meurent. Et donc, par exemple, pour arriver à une certaine info, au lieu d'aller en ligne droite, dans le cerveau, il va faire un détour avec les réseaux qui restent pour arriver. Donc des fois, il y arrive. Ça va prendre un certain temps, mais il va y arriver. Et puis des fois, il tape à côté de la plaque. Mais voilà, c'est dégénératif. Et on ne peut rien y faire. Mais par contre, ça demande un accompagnement, beaucoup de tendresse. C'est ça, un encadrement. Il faut revoir à la structure. Je prends l'exemple d'un enfant. La personne redevient un peu enfant, maladroite, pas peur du vertige. Oui, ce côté-là, oui. Mais sinon, par contre, il ne faut pas les infantiliser. D'accord. Il faut aller à l'encontre de ça, justement, pour ne pas qu'ils... Parce que ça, ça va les dégrader. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ils ont quand même beaucoup de conscience. D'ailleurs, certaines familles croient qu'il faut les traiter comme des bébés et ça se passe très mal. Le malade devient méchant. Il ne peut pas leur reprocher d'avoir essayé et de s'adapter. Ils veulent tellement leur apporter du... Alors, c'est justement, c'est pour ça que l'association aujourd'hui en existe. C'est parce qu'on s'est rendu compte que les médecins sont des médecins. Les médecins, ils ne sont pas là pour la famille. Les médecins, ils sont là pour le malade. Donc, lorsque le diagnostic tombe, il nous dit, ben voilà, votre malade a la maladie d'Alzheimer. Et nous, on rentre à la maison avec le diagnostic. Waouh. Et là, on prend déjà une grosse claque. On se dit, qu'est-ce qui va arriver ? On se renseigne sur Internet. On voit encore une fois des choses vraies, fausses, des gens qui... C'est ça. Donc, au début, on tape... Alors, moi, je ne connais pas des familles qui ont eu tout juste du premier coup. On est tous passés par là. Toutes les familles que nous avons rencontrées éprouvent d'énormes difficultés. Donc, avec l'association, nous, pour que un Alzheimer vive bien, on va dire qu'il faut qu'il soit bien accompagné. Donc, pour nous, c'est la famille qu'il faut aider. Et ce n'est pas évident parce qu'on travaille, les enfants sont scolarisés. Comment on fait... Quand on a les moyens, on prend une personne extérieure à la famille qui vient... Alors, chacun a ses petites solutions. Justement, ça dépend du budget parce que ce sont... Alors, il y a certaines aides. Donc, j'invite les familles défavorisées parce qu'on va dire que c'est seulement ces familles-là qui auront de l'aide. Le reste, ce n'est pas trop la peine de rêver. Donc, ces familles défavorisées, de se rapprocher soit de la DAS ou du service social, de la CPS, il existe des aides pour ces familles-là, en tout cas. Maintenant, pour celles qui ont une retraite, on va dire, une certaine retraite, eh bien non, c'est à la charge du patient, on va dire d'abord. Et ensuite, des enfants. Et là, également, il y a un petit... On n'a pas l'habitude. Les enfants, aujourd'hui, on ne comprenne pas pourquoi on se retourne vers eux pour compléter. Par exemple, si on doit placer papa ou maman dans un centre et que ça coûte 250 000 francs, la retraite à maman ou de papa est de 80 000 francs, on ne peut pas lui prendre toute sa retraite, c'est interdit. On lui prend, je crois, un tiers. Après, il faut compléter. La DAS, elle peut... Bon, maintenant, elle va voir si les enfants ne sont pas solvables. La DAS va intervenir et va placer cette personne. Mais si la DAS se rend compte que les enfants, il suffit d'un enfant qui ait les moyens, la DAS va lui demander un accompagnement. Bon, un traitier, on ne peut pas obliger parce que la loi n'a pas été validée localement. Mais en France, c'est ce qui se passe. On peut faire des saisies sur salaire pour pouvoir, justement, pour que les enfants participent à cet accompagnement. On imagine toutes les histoires qui viennent se greffer à la maladie. C'est très complexe. Tout à fait. Et vraiment, je vous tiens mon chapeau à vous et puis à toutes ces familles qui sont touchées. J'espère pas que dans mon entourage ça arrive, mais ça peut arriver à tout le monde. Toutes les familles, ça n'a rien à voir avec le niveau social. C'est l'humain, c'est l'être humain et on ne sait pas pourquoi par contre. On ne le maîtrise pas. Je vous propose de marquer une petite pause puis de vous garder parce que je voudrais qu'on aborde avec vous les différents ateliers proposés, mais pas que pour les patients d'Alzheimer ou les accompagnants, mais parler de la vieillesse parce qu'il y a beaucoup de points communs, on est d'accord, on en parlait en antenne. Donc je vais vous garder sous le coude. Je voulais poser la question à Mickey, membre d'association et ta fille. Au quotidien, ça y est, t'es rodée, tu en parles avec tes amis ? Maintenant, par exemple, j'ai des amis qui viennent à la maison, je leur préviens, faites attention, il ne faut pas faire ça, elle a Alzheimer, ne vous étonnez pas si elle fait des choses. Et t'en profites pour expliquer la maladie, c'est ça ? Voilà. Et maintenant, après, ils sont rodés, mais bon, ça va. Et toi, ça te fait peur pour plus tard ? Tu te dis que tu pourrais être touchée également en parlant d'hérédité ? Oui, non, je ne pense pas à ça. Mais à la maison, ça va, vu qu'à chaque fois, je suis maman dans toutes les îles, chaque formation, du coup, j'ai écouté chaque formation dans toutes les îles, du coup, je suis bien rodée. Oui, carrément, blindée, blindée. T'es avée, toi-même, tu t'inquiètes un peu pour toi ? Tu as fait des tests, par exemple ? Non, mais oui, effectivement, je pense que surtout quand on voit le côté génétique, ça nous interpelle, donc on va dire qu'on a déjà un certain pourcentage, mais il se peut aussi que ça passe des générations. On va marquer une petite pause, merci d'être là, TAV et Mickey Mickey, l'association Polynésie Alzheimer. La pause est avec Il, Marianne, ça s'appelle Down, et dans un instant, on vous parlera de ces ateliers organisés un peu partout, et notamment à l'EATA, c'est de l'accompagnement en rapport avec ces maladies et en rapport avec la vieillesse. A tout de suite, on revient. C'est de l'accompagnement et en rapport avec la vieillesse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501